Je vous remercie. Bienvenue Seigneur. Je vous remercie le feu. Nous venons devant le Seigneur, comme la grâce à Père, qui nous a accordé la santé et la vie, Seigneur. Et par dessous, tu nous as donné la foi à Père pour que nous puissions nous réunir. Nous venons, Seigneur, au Dieu, afin que le Père, ta pensée et ta sagesse demeure dans notre cœur. Nous voulons, Père, au Dieu, apprendre de toi, marcher comme toi, vivre comme toi, et que tu es rempli de ta vie sur cette terre, Seigneur Jésus. Et tu ne produis rien d'autre que toi, Père. Nous venons ici, Père, pour voir Jésus-Christ et Jésus-Christ glorifier. C'est toi qui as promis, Seigneur, qu'en ces derniers jours, tu seras glorifié dans tes saints. Viens, Seigneur, Père, avec ta parole au Dieu, toi-même, Seigneur, apporte la paix et toi-même, toi, là-haut, Dieu, toi-même, produis, Seigneur, les fouilles de la paix. Ô Seigneur, alors que nous sommes ici, qui est les bénédictions consacrées, les bénédictions de la rédemption qui s'est réparé à chacun. Ô Dieu, pourvois nos besoins, aussi physiques et spirituels, Père, et toi, sois bon envers nous. Guéris nos maladies, Seigneur, délivre-nous, ô Dieu béné, et Seigneur, ô Dieu, affermis-nous, Père, afin que ta gloire soit visible dans notre vie. Bénis nos enfants, Seigneur, ainsi que toutes les guises, alors que nous nous remettons à toi, nous attendons à toi, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous amène la parole de Dieu, en tout juste un seul verset, dans Romain, chapitre 11. Ils ont la parole, ils ont le nom. Car je ne veux pas faire que vous ignoriez ces mystères, afin que vous ne vous regardiez point dans les âges. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'engueurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, libérateur des païens, et il détournera Jacob les inquiétés. Amen. Amen. Et Dieu ajoute ses bénédictions à la bouteille de sa parole. Amen. Donc, la soirée. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tout le monde va bien ? Amen. Nous remercions le Seigneur d'avoir encore 7 ans. Aujourd'hui, je vais mettre un premier vide. Comme ça, je vais prendre aussi un temps de répondre. Comme ça, les samedis, quand vous vous en faites, je vais m'en faire avec vous. Ok. Je vous remercie pour ces pas qui ont passé. Je n'ai pas fini. Si Dieu me fait grâce, je reviendrai à vous rendre avec les autres des taillons. Si Dieu me fait grâce. Amen. C'est l'inspiration qui est sur mon cœur. Mais je vais donner l'essentiel de ce que je voulais. Mais il y a d'autres notions sur lesquelles je voudrais quand même insister comme Armageddon, comme Démagode. Vous faites le terme ingénieur. Ce sont les notions qui viennent à moi. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui me sont pas dites. Beaucoup de choses. Je disais à mon fils, à un dame qui je partage souvent des moments de réflexion. Il me disait que la partie qui vient est là encore plus compliquée. Mais elle est aussi simple. Amen. Donc, regardez les vues que nous avons poursuivis. Je vais les tracer ici parce que je vais commencer à lire comme à la pour gagner longtemps. Parce que j'ai mis 50 50 projections. Parce que 50 c'est les jubilés. J'ai mis 50 projections. Si Dieu me fait grâce et que je ne suis pas bien à te dire, je serai un nom nerveux. Regardez ici. Donc ici, je voulais vous montrer ce que Dieu avait placé dans sa Bible. Vous savez, quand il dit la Bible, c'est une lettre d'amour. N'est-ce pas? La Bible, c'est une lettre d'amour. Vous savez, quand un homme est marié, il peut parler à sa femme même sans ouvrir la bouche. Il peut la regarder et il sait ce que ça signifie. N'est-ce pas? Il peut mettre un doigt comme ça et il sait ce que ça signifie. Et remarquez ici, William, il dit que la Bible aussi, c'est Jésus-Christ qui parle à son épouse. Beaucoup de gens peuvent me dire quand j'ai lu les lettres de ma femme, il y a des choses que je comprends. Que si la lettre est devant vous, vous pouvez la lire, vous n'allez pas comprendre ce que Médat vous le dit. Il dit la première chose pour atteindre ce niveau, c'est que vous devez aimer l'auteur. Parce que si vous aimez l'auteur, vous allez connaître l'auteur et connaître comment l'auteur agit. Et Jésus-Christ a laissé des choses dans la Bible. Il savait qu'il y aura des gens qui vont étudier. Parce que dans les époques anciennes, l'école n'était pas ouverte à tous. N'est-ce pas? L'école était simplement pour les prêtres. On apprenait à l'étudier. Vous pouvez regarder toutes les civilisations. Ce qui détenait l'Écriture, ce qui détenait la connaissance, c'était les prêtres. Mais il y a arrivé un temps où on a ouvert l'école pour tous. Et quand on a ouvert l'école pour tous, Dieu aussi a disposé la Bible pour tout le monde. Des autres qu'aujourd'hui, vous pouvez marcher avec votre Bible. Mais marcher avec la Bible ne signifie pas que vous parvenez à percevoir ce que Dieu a percé à l'église. C'est pour ça que lorsque nous avons parlé du livre d'Apocalypse, nous avons montré que c'est un livre particulier. C'est un livre prophétique pour un peuple prophétique. Et ici, le but était de voir quoi, mes frères. Ici, j'ai voulu placer le saut. Branagh nous a montré que ce que nous appelons le saut, c'est un mystère qui est dévoilé. Ici, j'ai voulu placer les trompettes. Nous avons dit que les trompettes, ce sont les guerres ou les doubles politiques qui conduisent à la guerre. Et ici, j'aurais voulu placer les coupes. Nous avons dit les coupes, c'est tout ce qui déverse et qui arrivent après une guerre. Maintenant, là où je voulais tirer votre attention, parce que pour la m'a dit que c'est important de le voir, je voulais que dans la Bible, lorsque nous avons notre Bible, que nous puissions voir ce qui se passe entre le sixième saut et le septième saut. Et lorsque nous lisons dans notre Bible, nous avons vu que le sixième saut se trouve dans le chapitre 6. N'est-ce pas mes frères? Amen. Et le septième saut se trouve dans le chapitre 8, le verset 1er. Et c'est là où François-Brename nous a dit qu'il est important que nous puissions avoir notre attention qui est attirée par le chapitre 7. Et François-Brename a dit, le chapitre 7, c'est quoi? Il dit, lorsque vous regardez, c'est là où on nous parle des 144 mises. Et François-Brename nous a dit, faites attention, l'appel des 144 mises, qui est l'appel d'Israël, se passe entre le sixième et le septième saut. Amen. Ça, c'était le premier modèle. Nous avons pris avec vous le deuxième modèle. Et le deuxième modèle est toujours dans votre vie. Parce que François-Brename, ce n'est pas un prophète qui s'éloigne de la vie. Et François-Brename voulait nous montrer ce qu'il y avait entre la sixième et la septième trompette. Je vous ai dit que la septième trompette, c'est Apocalypse, chapitre 11, verset 15. Tandis que la sixième trompette se trouve dans Apocalypse, chapitre 9. Et entre le chapitre 9 d'Apocalypse et le chapitre 11, il y a quelque chose qui est là-bas. Et François-Brename voulait que nous puissions le voir. Et ce qui se passe, c'est ce que Braname voulait voir, il voulait que nous puissions attirer notre attention sur deux versets. Le premier verset, je laisse Apocalypse, chapitre 10, verset 1. Ça, je le laisse. Je prends Apocalypse 10, verset 7. Ça, c'est tout. On nous parle du septième ange. Vous voyez? Et puis, je prends encore Apocalypse, chapitre 11, verset 3. On nous parle des désolifiés, c'est-ce pas? qui sont devant les seigneurs. Et Braname a été le seul à pouvoir donner les noms à ses désolifiés. Il les a appelés Elie et Moïse. Et c'est là, dans votre Bible, il s'étouve entre la sixième et la septième trompette. Maintenant, si vous prenez même encore votre Bible et que vous regardez dans Apocalypse, chapitre 16, commencez au verset 12 et allez-y, vous allez remarquer que, il faut que Braname lui-même explique ça dans le web, c'est ce que j'ai dit ici pour les couples et les dites lui-même dans le roi du temps de ta femme. Vous allez voir que, ici, il y a trois choses que j'aimerais que vous puissiez voir. Les trois déclarations. La première déclaration, c'est que l'Ephrate doit t'arriver. N'est-ce pas? Lorsqu'Ephrate t'arri, ça permet au monar, au roi qui soit en Orient de pouvoir traverser. où l'Ephrate t'arri, ça permet aussi au roi du Nord de pouvoir venir. Regardez ici, après ceci, nous avons trois esprits impurs qui sont semblables à des vénus, n'est-ce pas? Qui vont aller sur la terre afin de faire quoi? D'amener les gens dans un rassemblement pour les conduire à Armageddon. Et la troisième chose qui arrive, c'est que Jésus dit qu'il va venir comme un voleur. Il va venir comme un voleur dans la nuit. Vous voyez ça? Est-ce que vous voyez les trois choses? Moi, je voulais que vous puissiez remarquer ceci parce que Dieu nous a donné un calendrier par lequel nous puissions fixer ceci dans le temps. Parce qu'il n'y a pas une chose malheureuse qui est de voir l'aveuglement d'un peuple. C'est pour ça que Abraham dit que l'aveuglement naturel est encore meilleur que l'aveuglement spirituel. Vous ne savez pas de la souffrance que Paul a vue. Parce que Paul a vu Israël être frappé d'aveuglement. Et cela lui a fait très très mal. Je vais vous montrer. Mais ce n'est pas ce que vous l'avez déjà vu. Dans Romage chapitre 9 à partir du verset 2 il parle de son amertume. Et son amertume était tellement grande. Je vais le dire aussi. Son amertume était tellement grande. Dans le verset 2 déjà il commence à en parler. Et son amertume est grand qu'il dit ceci. Je voudrais moi-même être maudit. Pourquoi? Il dit je voudrais moi-même être maudit. Parce qu'anatume c'est être maudit. Je voudrais moi-même être maudit. Mais être est séparé de Christ. Pourquoi? Pourquoi? Pour mes frères mes parents selon la chair. Il est un peu des gens que Dieu a aimé et qui sont devenus aveugles. Qui sont en train de faire des choses. Ils ne comprennent pas la marche de l'esprit. et c'est là qu'elle a beaucoup affecté. Il continue. Il parle de ses frères, ses parents et ses frères selon la chair qui sont israélites. C'étaient les élus de Dieu à qui appartient l'adoption. Ils étaient fiers. Et la gloire les alliances la loi les cultes et les promesses c'était pour Israël. Comme aujourd'hui nous pouvons dire nous dans le message nous avons tout. Et puis il commence à remarquer qu'il y a l'aveuglement qui frappe ce peuple. Qu'il ne comprenne plus la marche de l'esprit. Et lui-même ça lui fait tellement mal qu'il dit je voudrais me mettre maudit. Mais il n'y a pas moi qui ne peut pas être maudit. Donc il est un prisonnier. Et regardez maintenant et le patriarche de qui est issu selon la chair le Christ qui est au-dessus de toutes choses Dieu bénit éternellement. Il voit un peuple à qui Dieu a tout donné mais il commence à voir que ce peuple ne comprend plus la marche du Saint-Esprit. Regardez ici ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Il va dire quelque chose de terrible ici. Car tous ceux qui des salles d'Israël ne sont pas Israël. Ceci est terrible. Lui comprend maintenant que ce n'est pas toute la masse qui est Israël de Dieu. Or les calendriers dont nous parlons ici ce n'est pas toute la masse. Il y a un peuple précis qui est l'Israël de Dieu. Regardez ici et pour être la postérité d'Abraham ils ne sont pas tous ses enfants. Comment ils ne sont pas ses enfants ? Si on l'amène à l'hôpital c'est toi Abraham oui on prend tout le monde on fait l'examen de ça on dira ce sont ses enfants. Mais Dieu quand il regarde il dit qu'ils ne sont pas tous enfants d'Abraham. Je continue mais il est dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Pourquoi Isaac ? François-Madam dit Isaac était le fils qui venait de la promesse les autres n'avaient pas de promesse mais Isaac était le fils que Dieu a promis à Abraham et d'ailleurs la vraie réalité c'est que ce n'est pas Isaac vous êtes avec moi ? Parce que William dit il ne s'agit pas ici d'une descendance charnelle regardez même quoi on va le dire c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont les enfants de Dieu mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité Amen Voici en effet la parole de la promesse et vous voyez que ce n'est pas n'importe qui qui a fait cette promesse cette promesse a été réalisée quand Dieu est venu dans la chair il est dit ici là je reviendrai je prononce personnelle à cette même époque et Sarah aura un juif lorsque nous parlons des trompettes nous parlons d'Israël vous vous souvenez mes frères ? Et Israël est le calendrier de Dieu mais Paul veut nous dire quelque chose d'irrémarquable il dit tout Israël n'est pas Israël c'est pour ça il veut dire l'erreur serré de pouvoir regarder n'importe quoi et appeler ça Israël et dire les bénédictions de Dieu sont là vous êtes prêts ? Amen ils sont là je suis ici dans le grand réveil éminent et l'effusion du Saint-Esprit paragraphe 45 si vous voulez connaître le jour de la semaine consultez les calendriers si vous voulez connaître le jour dans lequel vous vivez le plus grand signe c'est le plus grand que Dieu ait jamais donné il n'y a pas un autre c'est le plus grand c'est d'observer les juifs quand il a dit ils seraient dispersés parmi tout le peuple Dieu a dit le plus grand signe observez je continue certains de ces juifs très hauteurs ah donc il y a des juifs aussi qui sont hauteurs Frère et Madame dit qui ont toutes les richesses immobilisées ici aux Etats-Unis et ailleurs ils y resteront mais Dieu prend qui ? ces pauvres et humbles juifs ignorants et par son esprit regardez il les ramène vite à Israël pour former ces 144 000 qui doivent être là Frère et Madame dit c'est ce qui a été prophétisé ils sont là ils attendent l'avenir du Messie les riches ils ont leur argent ça les a immobilisés là où ils sont mais Dieu va les prendre il les a appelés de pauvres et humbles ça c'est le premier caractéristique n'est-ce pas ? continuons dans les 6-8 il dit ils avaient amené le petit Benjamin est-ce qu'il n'y avait que Benjamin qui était fils de leur père ? vous voyez madame dit son jeune frère savez-vous qui Benjamin représente ? ces nouveaux groupes des juifs vraiment comment ? vraiment authentiques donc il y a des juifs qui ne sont pas authentiques ok continuons qui sont en train de se rassembler là-bas pour former les 144 000 cette race qui est en train de se former donc il y a des juifs authentiques et Branham lui les appelle Benjamin ou les 144 000 alléluia là on continue par ces escots ah il y a des juifs escots moi je pensais béni soit celui qui bénit Israël ou là madame dit ne faites pas les affaires avec eux ils vont tout prendre ils vont vous laisser avec rien parce qu'ils ont l'esprit de leur père un juif fait débarquer ici sans rien avec un petit sachet laissez-lui 2 ans vous allez voir que les bâtiments vont ici lui appartient vous n'allez pas comprendre comment ça a commencé il va commencer comme votre propre travailleur et il va finir comme votre chef regardez ici pas ces escots de Wall Street non 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 c'est plutôt de la chair ah donc il y aura un canon ah il y aura un canon je continue ce ne sont pas les juifs les frères madame il faut qu'ils partent ils respectent le Shabbat n'est-ce pas ils sont là chaque vendredi ils ne font rien il faut qu'ils répètent encore deux fois ce ne sont pas des juifs les vrais juifs ce sont ces petits benjamins qui sont en train de revenir là-bas qui n'ont jamais même entendu la parole de Jésus Christ donc quand ils sont dispersés il y en a qui n'avaient jamais entendu parler de Jésus mais il y a d'autres escrocs qui en ont entendu mais il y a d'autres qui n'ont jamais entendu je continue et bien je suis dans cette semaine vous vous souvenez quand les juifs retournaient ces juifs venus des autres pays ils sont même partis trouver des juifs en Afrique vous savez ça les pauvres ne savaient même pas qu'il y avait d'autres peuples comme eux et on a trouvé ces marques ils avaient les mêmes coutumes moi j'ai vu les reportages comme on est partis les chercher et ils avaient même l'air c'est d'accord avec l'étoile de David on a trouvé qu'ils étaient cachés même en Afrique ils ne connaissaient rien sur un messi ils ne connaissaient rien sur un certain Jésus qui était venu écoutez ces juifs venus des autres pays le magazine look a fait un article là-dessus j'ai lu une coupure d'un journal d'un magazine religieux qui disait que quand les avions sont descendus chercher les juifs qui étaient très loin en Iran ils ont mis des avions les juifs ont refusé de monter là-dedans ils ont dit c'est quoi ça et le rabbin s'est souvenu d'Exode 19 verset 3 il leur a dit le prophète avait dit que Dieu nous ramènera à lui sur les ailes de l'Aigle et tous ils ont accepté maintenant de rentrer pour revenir sur les ailes de l'Aigle c'est toujours la suite de ces mêmes paragraphes je ne sais pas quels sont tous les endroits où ils étaient ils étaient dispersés bien ceux-là sont les vrais juifs c'est qu'ils n'ont jamais eu une possibilité ils n'ont jamais eu une possibilité alors frère voilà vos 144 000 m'a dit qu'est-ce qu'ils doivent faire cette édition l'effacer l'approche impossible pour venir voilà vos 144 000 quand nous en arriverons à l'Apocalypse 11 si Dieu nous le permet nous en arriverons alors vous allez les voir ils n'ont jamais eu d'opportunité ils ne savaient même pas et ils ne sont pas les gros escrocs il faut que l'Aigle dit c'est ceux-là qui ont gardé le commandement de Dieu et leur nom était dans le livre vous êtes avec moi il dit il s'agit d'eux dans le cinquième saut Amen ça va jusque là Amen je continue il a dit il y a douze tribus je prends ici où étaient tous sur les monts c'est vrai ça c'est aussi un mystère les juifs revenus dans leur patrie ils disent les voilà c'était eux ce n'était pas cette bague des scrolls de Wall Street non c'était les vrais juifs donc nous sommes en face des faux juifs et des vrais juifs exactement ce que Paul avait dit tout Israël n'est pas Israël l'Israël qui est compté ici dans le calendrier de Dieu il s'agissait de ces gens qui devaient retourner à qui Dieu avait promis que lorsque vous commencez à revenir je vous donne 40 ans dans les 40 ans je dois vous visiter vous êtes avec moi vous avons dit n'est-ce pas beaucoup d'évidence là-dessus on continue mais là c'est Dieu qui parle tu as dit toi madame parle à son Dieu lorsque le figuier commencera à pousser ses bougeons sachez que l'été est proche nous le voyons bougeonner et nous voyons tous les autres arbres bougeonner 1945 n'est-ce pas la fin de la première guerre mondiale 1946 les drapeaux commencent à s'élèver 1948 Israël est reconnu comme une nation vous êtes avec moi mais quand les drapeaux s'élèvent l'ange de Dieu vient parler à Branham n'est-ce pas il lui dit Branham fais attention Israël est maintenant dans sa terre les raisons pour lesquelles la guerre mondiale avait arrêté la première guerre mondiale ne seront plus justifiées Israël est dans sa position il faut que l'église aussi arrive dans sa position et que la chose soit débrouillée regardez nous voyons tous les autres arbres bouge je vous ai dit que le monde depuis 1945 a connu beaucoup d'événements dans le domaine religieux que les gens ne comprennent pas le monde a changé Israël à partir d'ici à partir de cette période nous allons voir le réveil d'Israël Israël se réveille n'est-ce pas quand Israël se réveille avant que les nations commencent à se disloquer Dieu va permettre un réveil parmi les religieux vous comprenez ça regardez ce qui va se passer nous savons que c'est proche nous voyons Ismaël et Isaac là-bas à la porte ils se disputent comme tu l'as dit n'est-ce pas que ça reste une réalité Ismaël les arabes qui se disputent toujours avec les juifs vous l'air madame dit c'est Dieu qui l'a dit Amen il dit comme tu l'as dit chaque prophétie est en train de s'accomplir maintenant est-ce que c'est ça nous regardons Jérusalem n'est-ce pas vous savez que la Jérusalem n'est pas notre mère même si ce n'est pas l'intérêt d'aller faire un petit tour là-bas elle n'est pas libre vous savez ça notre mère c'est la Jérusalem dans le outil des Écritures Amen regardez nous regardons Jérusalem et nous voyons que les juifs ont été aveuglés à cause de nous le figuier bouchonne il dit et les autres savent Billy Graham a produit un réveil parmi les gens des dénominations vous savez ça aujourd'hui Billy Graham a dit la guerre Oral Robert a produit un réveil parmi les balticotistes aujourd'hui Oral Robert vous êtes avec moi je continue et maintenant Jésus le fils de Dieu est venu vers ses restes afin de tirer les gens pour la pierre fétière William Graham vous parle de la même écriture tout Israël n'est pas Israël et il dit tout chrétien n'est pas chrétien il dit de la même manière que Dieu a tiré une partie d'Israël Dieu tire une partie du milieu de chrétien et il en forme son épouse et c'est vers ce petit reste que Jésus vient se manifester afin de tirer les gens pour la pierre fétière afin de ramener le fils de Dieu et d'achever la chose pour la venue de Jésus il a dit comme il était du temps de Sodome il en sera de même à la venue du fils de l'homme est-ce que vous êtes là qu'est-ce qui s'est passé du temps de Sodome j'aime bien quand j'entends les gens parler au temps de Noé il faut lui dire frère où est Noé parce que Pierre a été précis avec nous ici il nous a dit le monde que nous voyons est réservé pour le feu et Frère Branham dit remarquez la destruction de Noé la destruction du temps de l'autre était un modèle de la destruction en ces temps-ci c'est pour ça qu'il commence comme il en était au temps de Noé comme il en était au temps de l'autre de même il en sera au temps où le fils de l'homme doit se manifester vous êtes là qu'est-ce qui s'est passé au temps où le monde s'est trouvé dans la condition de Sodome Amen qu'est-ce qui s'est passé lorsque Abraham avait son neveu l'autre on l'a dit ici ils se sont séparés parce que Dieu est le dieu des séparations c'est pour ça que le vendredi Dieu dit dans la parole il faut qu'il se soit Dieu qui vous appelle il ne faudra pas la gentillesse des frétimes la gentillesse des frétimes ne pourra pas calmer la soif qui est dans votre coeur non si Dieu ne vous appelle pas il arrivera un moment où vous allez prendre votre chemin c'est vrai quand Dieu appelle quelqu'un ce sont les personnes qui vont plus loin mais quand c'est l'église la gentillesse ces gens je ne sais pas quoi ces gens là n'iront pas plus loin et la personne et la personne c'est Dieu qui le veut comme ça et quand Dieu a dit qu'Abraham était avec son père Frère Baname et la Bible confirment Dieu a tué les papas d'Abraham Alléluia parce qu'il dit que ce vieux homme qui est la chair le vieux homme était devenu un poids pour Abraham et maintenant Dieu a permis qu'il y ait dispute entre les bergers des uns et des autres et Abraham qui était venu papa quand même ne peut pas se battre avec son fils pourquoi est-ce que les gens dans les messages ne sont pas si sages que ça les papas qui se battent avec les enfants si vous me trouvez sur un ring vous allez dire qu'il y a un souci et ça ne sera pas lui qui aura un souci c'est le père qui a un souci parce qu'il ne connait pas sa position n'est-ce pas Abraham m'a dit non nous sommes la famille nous ne pouvons pas nous battre si toi tu prends la gauche moi je prendrais la droite parce que Dieu nous a bénis si toi tu prends la droite moi je prendrais la gauche toi qui es mon fils prends la prééminence et la Bible dit que l'autre a regardé vers les vallées il s'était verdoyant c'était bon c'était bien il y a d'autres personnes il ne fallait même pas qu'il vienne en Europe il devait rester en Afrique il serait resté même spirituel là-bas Amen il a regardé les vallées il a dit c'est merveilleux il a dit la femme ah chérie tu as vu là-bas ça va aller il ne savait pas qu'il allait perdre toute sa famille il ne savait même pas que cette pauvre femme il allait la perdre là-dedans l'eau des décembre Abraham est monté dans le désert on pourrait regarder l'autre on dit ah Abraham toi tu n'as rien ton petit qui a commencé il a le feu vous êtes avec moi ? ton petit qui a commencé il a le feu la seule certitude que vous devez avoir c'est Dieu Amen la bénédiction matérielle n'est pas la preuve que Dieu est avec vous on vous a dit que l'homme le plus riche de la terre c'est un chrétien si quelqu'un vous dit venez croire à Jésus vous aurez l'argent sachez que c'est un charlatan si vous voulez avoir l'argent allez travailler on ne vient pas à Jésus pour avoir l'argent Jésus a dit venez à moi vous aurez la vie et s'il parle dessus qu'il vous donne l'argent vous dites Amen s'il ne vous donne pas l'argent vous dites aussi Amen parce que Paul a dit qu'est-ce qui vous séparait de l'amour ? Amen vous êtes avec moi ? Abraham était à la montagne mais il savait que Dieu est avec nous peut-être que les gens autour ne le comprenaient pas mais il savait que Dieu est là vous êtes avec moi ? l'autre là-bas la famille a un gros prospect il a eu une bonne position il était le maire de la vie vous savez même qu'il a marié notre fille il a marié ses enfants il les a mariés aux gens des Sodoms mais comme on c'est pour ça que nous disons ici nos enfants nous voulons les garder dans la parole Amen et que Dieu écoute notre prière Amen et c'est que nous devons faire comme de voir leur montrer la voix du Seigneur Amen j'ai écouté un pasteur en train de pécher j'étais très content il a dit que Dieu venait ses pasteurs il a dit est-ce que vous amenez les enfants à l'église pour qu'ils voient que toi et toi vous ne vous entendez pas est-ce que vous amenez les enfants à l'église pour qu'ils comprennent que telle famille n'aime pas telle famille Dieu dit que Dieu est béni c'est pas bon il parle très bien on amène ses enfants à l'église pour leur montrer comment marcher dans la vie de Christ Amen on n'amène pas ses enfants vous savez comme Frère Amé attendait de parler aux enfants et disait le prophète qui est en colère n'est-ce pas oui madame c'est la faute des parents si les enfants sont morts il dit vous pouvez rencontrer un homme avec qui vous savez si nous on rencontre les pas vous pensez qu'on va lui montrer un manque de respect nous allons le servir qu'on est référent on ne va pas nous allons le servir avec toute la référence si le fait que vous l'appelons docteur on va l'appeler docteur vous êtes avec moi mais nous ne pouvons pas être poli envers nous-mêmes si nous ne sommes pas d'accord avec parce que la Bible dit il y a que le diable qui a tenu de propos injurieux lorsqu'il était en train de laisser battre contre Michael pour le corps de Moïse n'est-ce pas mais nous ne pouvons pas tenir le propos comme ça mais le problème dit que les parents de ces enfants avaient appris aux enfants à ne pas respecter cet homme parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec lui et c'est pour ça qu'un prophète en colère n'est-ce pas deux sources se sont sorties 40 victimes donc imaginez combien d'enfants il y avait et on criait des réunis parce qu'ils étaient chauves votre boulot était très chauve mais là vers 25 très chauve et vous savez comment on chante au Congo pour les chauves j'imaginais que c'était une chanson presque comme ça vous êtes avec moi c'est pour ça que nous avons une responsabilité n'est-ce pas de pouvoir montrer les enfants les chemins qu'il faut et remarquez après Abraham savait que Dieu était là vous pouvez être vous n'avez rien autour mais si Dieu est là il est le créateur la seule chose que vous devez avoir comme certitude que Dieu est dans cette affaire parce que on n'a pas dit que quand Dieu est dans l'affaire il n'y aura pas d'opposition c'est faux quand Dieu est dans l'affaire même s'il y a une opposition Dieu viendra et Dieu fera quelque chose vous êtes avec moi on n'a pas dit que si tu deviens chrétien tu n'auras pas d'opposition qui t'a dit ça ou là si quelqu'un vous prêche ça ça signifie que lui-même ne connait pas l'expérience chrétienne ou bien c'est un charlatan lorsque je vous dis venez croire ça signifie que vous devez être conscient que les armes de l'enfer seront pointées contre vous donc quand je vous dis venez croire ça signifie que je vous demande de venir pour être un combattant de la croix et que tu puisses tenir parce que l'enfer va se déchaîner tu vas dire mais tout va aller bien depuis que j'ai cru mais oui depuis que tu as tu as pris une bonne position j'ai l'islam à ton frère au bonhomme en train de dire il dit vous savez on ne peut pas dire que l'église est meilleure parce qu'elle est restée longtemps il dit c'est facile de rester longtemps et d'abaser sur l'écriture et les dogmes il dit maintenant osez prendre la vraie parole et démerrez longtemps vous verrez que c'est difficile parce que les portes de l'enfer viendront contre vous mais depuis que j'ai cru que c'est difficile mais oui qu'est-ce que tu as pu Jésus avait dit c'est lui qui me suit et doit être prêt après le quoi sa fleur il a dit sa croix et la croix montre quoi l'agonie c'est que l'enfer va venir contre toi mais quand tu sais que c'est Dieu qui m'appelle le même Dieu qui m'appelle et me fait arriver mais si c'est l'église qui t'a attiré parce qu'à l'église on donne l'argent on donne du travail parce qu'à l'église il y a des opportunités pour la libérer à nous pas Amen c'est Dieu qui avait appelé Abraham et Abraham savait que même si je suis comme ça ma femme Sarah n'est pas contente parce qu'elle a appris que là-bas chez l'autre on a acheté de nouveaux salons et des meubles ici chez nous nous sommes toujours dans le début de la vie mais c'est Dieu qui est dans l'affaire alors qu'il était là tranquille il voit tout j'aime quand les oiseaux passent et il faut sembler c'est comme s'il soit que l'on est parti quelque part Jésus aime ça François-Bernard il dit lorsque vous pensez à lui il vient lorsque vous ne pensez pas à lui comment il va venir parce qu'il faut la force d'attraction il faut que vous puissiez l'attirer les disciples qui étaient à Marus malgré la douleur ils parlaient de lui et Jésus est venu Abraham dit Abraham était là dans la méditation et il a vu trois hommes arriver et les trois hommes ils les ont vus habillés comme les gens du coin ils sont venus je crois vers l'heure on mange c'est le meilleur moment où il faut débarquer juste quand il y avait le dernier morceau où tu débarques comme le prophète alors qu'est-ce qui se passe Abraham dit mon Seigneur comment il peut dire mon Seigneur il voit trois personnes c'est pour ça qu'il n'y a point trois personnes en Dieu la Trinité est du malin mais il n'a compris qu'il n'y a qu'un seul Dieu et son nom pur c'est le Seigneur Jésus et le Seigneur ne passe pas devant la porte les autres ne sont pas à la porte mais pourquoi tu l'appelles le Seigneur et pas nous Amen il les a attirés chez lui et quand il les a attirés chez lui Dieu a mangé c'était Dieu je vous ai défié l'église Genèse 18 c'était Dieu mais il avait vêtue seulement une chère parce qu'il voulait venir voir Abraham et qu'Abraham s'était bien aimé il savait que cette visite à Abraham allait avoir des bénédictions Abraham voulait avoir un fils il n'avait jamais eu un fils pendant longtemps parfois nous attendons une promesse mais le Dieu qui promet est le Dieu qui tient c'est lui à cet enfant qui avait promis un fils Abraham 25 ans plus tard il était au rendez-vous Amen et Abraham l'a reconnu Abraham l'a acquis il l'a appelé Elohim c'est lui qui vit ou qui existe par lui-même Amen Abraham a mangé Abraham a bu et quand il s'est bien senti il a été non Elohim Amen Elohim a mangé Elohim a bu c'est pour ça que l'a donné le papier à Abraham merci alors il a regardé il a dit mais où est ta femme ça il était là derrière encore des visiteurs toujours des gens qui viennent pour manger elle n'était pas d'une bonne humeur fatigué de faire des baissettes elle avait encore parce qu'il a dit il faut encore préparer vous êtes avec moi c'est pour ça que dans la famille lorsqu'il y a un homme veut baisser les bras il faut que sa femme puisse les avoir en haut n'est ce pas lorsque la femme va baisser il faut que l'homme puisse les avoir en haut mais si les deux sont corrompus la maison finit dans les chaos William Rene sous la pression il a pris le téléphone il a dit à sa femme dites-leur que je ne suis pas là n'est ce pas il a rapidement pris son pas dessus il est sorti il est revenu à trouver sa femme presque en pleurs il dit parce que Meda est regardante j'aime beaucoup cette phrase Meda est regardante quant à ces choses votre mari ne fait pas débarquer avec un million dans la maison vous ne savez pas d'où sa vie et vous êtes content oh Seigneur gloire à Dieu on va acheter une maison là-bas une maison ici une maison ici ma soeur qu'est-ce qui se passe une bonne soeur dira papa ça vient tout ça parce que nous ne voulons pas ici des choses qui ne sont pas bénies de Dieu amen 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 oh il démarche avec ça vient tout cet argent amen mais aujourd'hui c'est quoi ah oh Dieu alléluia pasteur nous pouvons avoir nous pouvons avoir un témoin de pasteur déjà déjà reçu un dixième de l'argent suspect qui ne sait même pas d'où ça vient lui-même est dans la joie complète le micro passe Dieu nous bénit n'est-ce pas l'église l'église applaudit et demain le frère devient un diable c'est comme ça que ça se passe le frère amen mais mais là il dit c'est quoi ça ça vient de nous mais chérie vous savez comment nous sommes nous les prédicateurs c'est tout nous n'acceptons pas les erreurs amen il a dit j'ai dit mais chérie j'étais quand même il a dit non vous voyez ça est-ce que vous êtes avec moi amen et après vous savez ce qui s'est passé après le téléphone avait sonné encore et c'est Joseph qui a pris le téléphone papa tu veux que je lui ai dit ce que tu n'es pas là ou là il m'a dit c'est madame qui parle de sa propre vie ce n'est pas déjà le pasteur qui vient ainsi lui il est le plus sage il est en train de parler de sa propre vie pour que cela soit un tremplé pour nous il dit vous voyez maintenant comment la corruption commence à entrer dans la maison je sais pas que le papa tu veux voir il dit ce que tu n'es pas là oui dis-leur dis-leur tu vois c'est le papa d'aujourd'hui mais madame a mis ça il faut que je redresse la chose parce que je dois montrer Dieu à ses rêves il a pris le téléphone la chance la plus difficile de réparer vous pouvez parler du mal d'un frère mais allez lui dire frère pardonne-moi parce que c'est moi qui ai dit la chose ça sera compliqué cela n'existe plus aujourd'hui c'est plus moi je l'ai dit même de mettre une fois moi-même cela n'existe plus on aurait rapidement facile à dire des choses mais aller les réparer c'est plus compliqué brannan prend le téléphone il appelle le monsieur monsieur j'étais sous pression quand je vous ai dit que je n'étais pas dans la maison aujourd'hui vous allez dire mais tu vois chérie j'avais un pied dehors et donc il était presque il ne touchait plus la maison c'est déjà comme ça ça c'est le frère qui dirait ça aujourd'hui mais brannan m'a dit j'étais dedans je suis coupable et d'abord pousser ma femme à parler comme ça et l'homme m'a dit brannan si si j'avais ta confiance mais ce que tu viens de faire là montre ta grandeur moi j'ai dit la grandeur ce n'est pas dire que moi je ne connais pas une erreur ce n'est pas ça la grandeur devant Dieu Dieu sait que nous sommes dans le péché qu'on suit dans l'uniquité qui a le mal attaché à la chair Dieu le sait vous êtes avec moi mais la grandeur c'est de dire Seigneur le chemin que j'ai commencé à prendre c'est faux pardonne-moi Seigneur je le tiens ça c'est la grandeur voici pourquoi Dieu a dit que David était un homme est-ce que vous comprenez la gravité de Seigneur David a fait je crois que si Hiri n'était pas un prédestiné de Dieu il est là à côté de Dieu il est là de Dieu Dieu est en train de proclamer maintenant va rentrer l'homme selon mon cœur parce que lui depuis qu'il a profilé il attend c'est le mal le jugement de David oh Seigneur si tu sais comment je suis arrivé ici j'ai servi David toute ma vie je lui ai donné le meilleur de moi regarde ce qu'il m'a fait Dieu n'était pas contre David parce que simplement David avait péché Dieu n'était pas d'accord avec ça mais Dieu a regardé l'attitude de David il faut voir l'epsomme qu'il a écrit après ça il était en pleurs et Dieu est venu il a dit voici un homme qui peut marcher un homme qui peut reconnaître que comment se fait dire que moi j'ai marché constamment avec le Seigneur et puis je commence à marcher avec Néon et Néon qu'est-ce qui se passe Seigneur je reviens un homme comme ça il ne va plus vous êtes avec moi et Abba Maki Elohim est venue la manger la maman là-bas en colère terrible vous êtes avec oh mon Dieu mon temps est passé Seigneur Jésus oh mon Dieu on va être à 15h c'est la nuit 15h c'est la nuit non frère c'est la nuit pas 15h 14h30 alors écoutez-moi maman est derrière elle a le coeur n'est pas il ne va pas bien et puis où est Sarah et puis il continue ils arrivent pas là vous savez et maman maman s'est dit c'est toi m'a beaucoup mangé mais là il vient raconter d'un porte-bours parce qu'il dit que la prochaine fois que je réveille ah donc tu as un projet de réveiller encore Sarah ta femme aura un fils il dit maintenant quand même ça fait trop déjà tu vas revenir et puis tu laisses une promesse comme ça dans son coeur elle dit non elle commence à réveiller ok ça va je comprends peut-être que le frère était content du répart du répart ses frères étaient différents il y avait l'apparence d'un frère de ses frères un jour un jour il y avait une soeur bonhomme a dit ainsi dit le Seigneur cette soeur Dieu va la rappeler entre entre tel et le ténèbre il faut bonhomme aller ici et puis vous savez dans l'église il y avait une forte option une option terrible qui est sortie et il y a une prophétie qui est sortie de cette option ma fille ma fille je t'ai rétonné le temps dans l'église ce qui est toi tu ne partiras plus bradam était là il était calme Billy Paul son fils était troublé il dit quand papa sois le Seigneur ça ne rate pas mais dans la salle moi-même j'ai senti les cheveux se sont hérissés j'ai senti comme l'électricité alors il est parti il a commencé à marcher il a appelé son père il dit père je le comprends et c'est là où il a dit c'est d'ange quand il parle j'ai lu l'article où Joseph l'a publié c'est là c'est déjà passé à longtemps les frères ne le savent pas à cet endroit précis vous êtes avec moi quand Dieu promet même si Dieu les parle avec une parole tous et que ce n'est pas un grand cri parce que parfois on confond les cris et l'on chine vous êtes avec moi c'est ce que Branham a confondi le monde par des potistes même horaires même Tomir ce qu'on nous le dit il dit nous nous étions des machines à bruit et puis nous avons rencontré quelqu'un qui avait l'évidence Amen qui pouvait parler calme aujourd'hui j'étais dans la voiture j'ai rencontré à mes enfants et à ma femme comment est-ce que la famille Banque s'est arrivée Amen la seule Banque avait appris qu'il y avait un homme qui venait et qui ramenait Dieu au peuple il a dit non nous sommes des témoins de joie même si nous ne courrons pas nous ne courrons pas à la guérison divine allons-y quand même nous ne perdons rien allons quand même voyons Amen Branham dans la lit de prière et pour tout d'un coup il regarde il se tourne il dit il y a un homme ici qui s'appelle il est venu avec sa femme il est venu avec son enfant son enfant était stroqué il avait un pied qui s'appelait la vie de fils il a dit ainsi que les seigneurs les deux sont gués vous voyez comment la foi est inconsciente on n'a pas vu la sœur entrer en trance déjà c'est la foi qui l'a amené à amener sa famille à s'agréer et Dieu savait qu'il allait croire elle avait un intimeur sur le côté elle a touché comme ça la tumile est partie elle a été son mari il touche ici la tumile est partie ils ont dit que la tumile est partie l'enfant était toujours estropié et comme le papa comme on veut c'est la foi de Dieu qui attire les bénédictions et puis automatiquement ils ont compris ça c'est Dieu ils ont dit David lève-toi vous voyez comment hésitez de croyer David lève-toi que le petit garçon a fait un effort et quand il a posé les pieds estropié les pieds automatiquement il a lévé amen pourquoi vous avez dit ce n'est pas moi c'est votre foi et c'est la même chose c'est pour ça qu'ici nous vous disons continuons à croire même quand le médecin dit c'est impossible continuons à croire même quand on dit que c'est impossible que l'enfant revienne continuez à croire amen c'est notre Dieu qui est capable de le faire au travers de la foi Jésus a dit si vous croyez si vous croyez si vous croyez amen la femme ne croit pas mais le mari croit la grâce de Sarah c'est que Dieu ne pouvait pas frapper à Sarah sans pour autant toucher Sarah était vraiment une moitié de la femme si c'était dans les jours où on marie n'importe quoi je crois que la femme se rêve effacée mais là elle dit pourquoi elle t'aiderie il dit non je n'ai pas elle a dit que Dieu était à mon cœur mais Dieu n'a pas regardé cela parce qu'elle a pas un nouveau dessin amen ben d'un petit je vous tournerai les dos afin que vous voyez maintenant souverrez-vous ce n'était pas l'homme l'homme était seulement le vase que Dieu utilisait et aujourd'hui Dieu peut utiliser l'homme parce que Christ a donné son sang amen l'homme qui était là était simplement du calcium de la potasse et du pétrole ces éléments de la terre que Dieu a là rassemblant par son souffle pour y entrer ensuite pour y entrer ensuite et y vivre regardez Jésus Christ était la même chose il était le fils de Dieu il était Dieu manifesté dans la chair mais sa chair était l'homme son esprit était Dieu puis il promit dans les derniers jours de venir dans son église encore un peu de temps et le mot ne me verra plus c'est pendant vous que vous me verrez car je serai avec vous même en vous les oeuvres que je fais vous les ferez ici c'est Jésus qui l'a dit merci Seigneur amen je continue ça fait quelques soirées que j'essaie de tout mon coeur de vous amener à voir quelque chose il essaie de tout son coeur qu'il est en train de donner quoi son dernier signe à l'église non pas son premier dernier signe après ce signe il n'y a plus un signe à l'église écoutez avant qu'il retourne chez les juifs l'épouse des gentils doit être amen je vois nous voulons voir Jésus il dit eh bien si à la fin de l'âge des juifs quand il a tourné le dos aux juifs tel qu'il s'est révélé aux juifs c'est ainsi qu'il doit le faire à la fin des gentils sinon il avait mal agi en se manifestant aux juifs de cette façon là il y a une façon quand il est arrivé à vouloir se détourner les juifs qui s'est manifesté quand il va vouloir se détourner les gentils il doit se manifester de la même façon car Dieu ne change pas ses manières amen sinon si nous allons terminer cette dispensation des gentils rien qu'avec la théologie écoutez la théologie je suis presbytérienne ça c'est la théologie je suis pentecodiste c'est la théologie je suis méthodiste c'est la théologie je suis catholique s'il la termine comme c'est là alors il ne pourrait pas être juste il doit se manifester dès qu'il est fit aux juifs et aux samaritains c'est ce qui va mettre la fin à la chose vous êtes avec moi ? je continue le dernier signe qu'Abraham et nous sommes la semence royale d'Abraham le pousse le dernier signe qu'Abraham a vu avant que le signe promis que le fils promis arrive c'était quoi ? Dieu sous la forme d'un être humain qui pouvait discerner les pensées des gens un seul homme pas une douzaine un seul homme et dans Philippe il dit voici un juif enfin qui n'y a plus de faute mais Seigneur tu me connais il nous raconte l'histoire qui s'est passée la veille alors il n'y avait personne comment laissais-tu ? quand Bankshould est accru vous savez ce qui s'est passé ? il était témoin de Jéhovah la papa la maman la soeur et les frères ont coupé les relations comment toi il est témoin de Jéhovah tu peux tomber si bien Bankshould Bankshould ne s'est pas arrêté là il avait l'entreprise il a vendu ça il a vendu sa maison il est venu acheter la maison à côté de Branham il a dit je dois rester à côté des noms comme ça parce que c'est la sécurité ça c'est la sécurité il a acheté la maison juste à côté de lui un jour comme ça son frère là il est arrivé il vient chez lui il dit papa m'a envoyé parce que tôt c'est tôt comment tu peux envoyer ta famille dans des bêtises comme ça Bankshould regarde le petit David regarde ses pieds l'autre lui dit mais non ça c'est du charlatan même le diable avait produit ça alors il dit d'abord ce prédicateur j'ai envie de le voir il dit mais non il est juste à côté ici en train de couper sa pelouse c'était pas le pasteur qui a amené les autres frères à couper leur pelouse il le faisait tout seul alors là il dit ah frère Bill est-ce que tu peux venir frère Bill il vient il était comment petit chien rempli de sueur chapeau de paille c'est toi le pasteur qui a reçu je ne suis pas ce matin je suis pas son frère et je brèche l'évangile c'est comme ça que je suis son frère et je brèche l'évangile et puis il commence à parler il commence à parler il voit l'enquête même pas un pédicateur écoutez ce qui va arriver allez je vois que tu es marié avec une femme qui a cette couleur des cheveux que tu as tu as trois enfants alors l'autre il sourit il se voit mon fréquilibre et puis il dit tu vois l'autre fois quand tu étais dans cette chambre avec cette autre femme quand tu as entendu on t'a pas la porte tu as bien fait les sorties par la fenêtre parce que l'autre en main de cette femme avait un fusil elle était tuée le garçon est tombé par terre il a dit ça ce n'est pas énorme parce que personne ne connaît cette histoire c'est ce que j'avais caché mais ici c'est sorti l'évangile directement il est devenu frère la soeur aussi est venue à la réunion elle a écouté la vie c'est qu'il a fait la soeur est devenu soeur on va se retrouver seul avec moi il a dit toi c'est trop j'ai pas de voir ses messieurs il est arrivé dans la parcelle du frère Bill il dit où où elle pense je lui dis à cette heure-ci il va faire les courses donc il va rentrer si tu veux tu peux venir par la maison il est en colère il est froid comme ça alors il commence à parler un peu comme il vient d'un truc en s'ambidien tu aimes la pêche oui j'aime la pêche alors il parle de la pêche et tout ça et le frère Bill lui propose de vouloir faire une partie de pêche vous êtes avec moi Dieu connait ses enfants et c'est dans cette pêche que l'histoire des petits poissons va arriver ils vont pêcher ces petits poissons et il va tirer comme ça les entrailles vont sortir de la mouche du poisson il va prendre le poisson il va les jeter donc si on va frapper Bill et Bill va dire vous allez voir la gloire de Dieu aujourd'hui alors qu'ils vont partir et s'éloigner du petit poisson après un moment ces petits poissons va revenir vers la barque et Bill va dire sous l'option de l'esprit petit poisson je te donne la vie Amen Amen et le papa dérange ses yeux les entrailles reviennent les petits poissons va nager avec une force incroyable il veut être renouvelé il se sent fort il a pressé les eaux le père a dit comment cette équipe les néniques éthiopiens avait dit voici les eaux on ne va pas plus loin on se tombe la barque partie c'est mort maintenant parce que Branham a rendu Jésus Christ vivant et il ne l'a pas rendu vivant pour que ça reste de l'histoire pour que ce Jésus Christ soit effectif dans votre existence Amen 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 Regardez peu importe le nombre d'imitations ils en ont eu un seul il a discerné le fond de leur pensée qu'est-ce ce qui s'est produit ensuite c'est qu'Abraham et Sarah sont redevenus un jeune homme une jeune femme donc quand ils ont dit cela quelque chose s'est produit cela a porté un changement de manière que imaginez même un roi il voit une maman de 100 ans alors que dans le royaume il a des belles jeunes filles lui il dit moi je vais épouser cette maman de 100 ans si on avait produit les âges de naissance le roi allait tomber il a dit c'est une blague mais Elohim était passé c'était pas seulement un changement charnel c'était la promesse de Dieu Amen regardez Dieu a changé son corps et ils sont redevenus jeunes il faut qu'on a dit c'est un mystère qui doit être révélé quand ? maintenant en ce jour-ci par qui ? par le fils de l'homme voyez-vous le message du soir redevenu jeunes le dernier signe qu'ils ont vu là c'était quoi ? c'est discernement avant que le changement de leur corps se produise sans ce discernement il n'y a pas de changement de corps vous voyez ça ? Amen regardez mais je crois vraiment de tout mon coeur maintenant je ne peux pas dire que c'est le Seigneur mais je crois que cette génération qui vit présentement verra cette année c'est proche à ce point-là je crois je vais aller voir qui soit avec nous voyez tout est bien en place tout est bien en place je continue donnez-moi encore à peu près 5 minutes et j'ai fini entre la 6ème trompette c'est là où on est et la 7ème trompette un prophète doit se présenter il doit se présenter pour faire quoi ? pour appeler les gens à revenir à la confine pathophoniste originelle et puis les deux témoins d'Apocalypse ont se présenté aux juifs pour les diriger vers Jésus pendant quoi ? pendant que l'église est arrivée parce qu'il ne peut pas atteindre les juifs alors que l'église est encore là il faut que l'église quitte le chemin et le dernier signe que l'église doit avoir c'est Dieu dans la forme des prophètes Amen je continue c'est pour ça que le bonhomme vient ici montre ce qui passe ici regardez il dit l'en fait de trompette ça c'est dans cette plutôt Luc 22 plutôt Luc 17 30 ici Malachie 4 vous voyez Malachie 4 vous allez comprendre pourquoi le bonhomme place là-bas Malachie 4 j'ai mis ici Alléluia j'ai mis les écritures Luc 17 30 Malachie 4 oh merci Seigneur et puis hébreu combien 4 hébreu 4 hébreu 4 dit quoi que la parole de Dieu était de paix à double tranche capable de les séparer moi aujourd'hui moi à mes esprits et discerner les frances regardez-moi toutes ces écritures qui ont été promises ceci doit se passer ouais c'est ici ce qui s'est passé entre le sixième et le septième jour donc ici et la sixième et la septième congresse c'est pas ce domicile qui est c'est là est-ce que vous voyez ça mes frères ok regardez mais où sera l'église des nations pendant que Jésus s'est fait raconnaître ses frères rappelez-vous que l'épouse de Joseph avec les deux enfants était où dans le palais vous m'avez dit car Joseph avait ordonné que tout le monde le quitte faites-le tout sortir de devant moi donc avant qu'on arrive à ça il faut automatiquement que l'épouse de Joseph et les enfants puissent aller dans le palais n'est-ce pas et regardez ainsi l'épouse des nations était cachée dans le palais de Joseph où l'église des nations s'enira-t-elle dans l'enlèvement où l'église des nations s'enira-t-elle dans l'enlèvement on dit où dans le palais l'épouse sera enlevé de la terre qui oublie qu'au ciel il y a des maisons Jésus a dit que je m'en vais vous préparer une place afin que là où je serai que vous y serez vous aussi n'est-ce pas n'est-ce pas merveilleux si on n'était pas avec le palais on aurait cru qu'il y a un endroit qu'on appelle le ciel il y a des briques des maisons comme tu as toujours rêvé du château de laquelle tu dis moi c'est le modèle château de laquelle parce que l'homme ne peut produire que le modèle de ce qu'il connaît je n'ai jamais cru que le ciel était un endroit où il y avait un tas de bâtiments où il y a un tas de maisons faites de mortiers dont les murs sont tapissés dont les murs sont peints je n'ai jamais cru qu'un être surnaturel ce n'est pas naturel c'est surnaturel devait habiter dans une maison littérale je continue je crois que quand Jésus parlait dans Jean 14 disant dans la maison de mon père il y a plusieurs demeures il voulait dire un corps un lieu d'habitation car les écritures confirment la même chose en disant si cette tente terrestre est détruite nous en avons une qui attend vous comprenez on continue les êtres mortels sont laissés à vivre dans des habitations mortelles les êtres immortels habitent dans des habitations immortelles ainsi les lieux dans lesquels on va en attendant les revenus n'est pas un lieu fait de briques de mortiers d'argile ni de pierres précieuses ni de joyaux on a dit que les routes n'étaient pas vues d'or les gens ont écrit que aussi il y a de l'ordre littéral si Frère Branham n'était pas fait je continue c'est un état une condition nous sortons de cette dimension et nous vivons pour entrer dans une autre dimension c'est une maison un tabernacle une demeure lorsque Jésus leur parlait de son corps comme d'une maison ils n'ont rien compris c'est pour ça que Paul a dit qu'à part cette tente il y a une autre tente et c'est ce que Jésus devait aller pour pouvoir préparer vous comprenez ça ah n'est-ce pas merveilleux parce que les maisons comme ça ça fuite mais il y a une maison qui ne peut pas fuir c'est une condition une dimension écoutez ce n'est pas écoutez maintenant ce n'est pas cette vue non c'est goût c'est toucher cette odorat cette vue extérieure moi je porte des lunettes parce que la vie a un problème écoutez ce n'est pas cela vous avez le contraire quand quelqu'un fait un mari là-bas il ne voit pas derrière vous pouvez laisser voir n'importe quel nom de vous appeler ah frère André alors que vous êtes frère Pierre parce que la vie a un problème je me suis battu pour qu'il mette les lettres il m'a dit non moi je ne mets pas les lettres il dit cela est voué à la mort et mourra lorsque je vais revenir sur le plan de la terre vous allez comprendre pourquoi chaque chair doit revenir à la terre je vais vous le montrer clairement pourquoi chaque chair je dis bien chaque chair doit revenir à la terre écoutez mais votre partie comment intérieure ici à l'intérieur l'intérieur c'est la personne qui ne peut pas mourir voici pourquoi Jésus a dit c'est lui qui croit en moi ne mourra pas quand bien même il serait mort vous continuez ici vous voyez c'est la personne qui a la nouvelle naissance la nouvelle naissance ne concerne pas celui-ci Amen c'est l'autre à l'intérieur qui doit venir à la vie là c'est masse prédestinée écoutez vous voyez c'est la personne qui a la nouvelle naissance qui commence à partir de cette nouvelle naissance c'est la forme une autre personne à l'image de cette personne que vous êtes Amen vous voyez autour de cette vie comprenez-vous cela Amen c'est ça le mystère du rapture que vous voyez vous voyez vous voyez que vous puissiez comprendre Amen Amen écoutez donnez-moi trois minutes donnez-moi trois minutes si je vous promets trois minutes donnez-moi trois minutes si j'ai fini ce que j'ai pensé n'est-ce pas mes frères trois minutes maintenant ici quand le pouce va connaître ce mystère du rapture comme je le montre cela permettra maintenant à Dieu de pouvoir parler et se présenter c'est là où je mettais mon point il regarde comment ça se passe parce qu'il mène qu'il soit clair écoutez remarquez ici dans les mythiques 26 l'ordre d'enchaînement des écritures après la longue période de la pentecôte qui s'est terminée par la paix à sortir l'épouse est appelée à sortir par un serviteur vous le voyez le régime qui ensuite s'est fait connaître à Israël quelle fête la fête l'état des expiations je laisse passer ça ça montre simplement que Jésus n'a pas été rejeté parce qu'il s'appelait Jésus on a rejeté un ministère et le ministère qu'on a rejeté c'était le ministère du fils de l'homme il était au nombre 18 l'éternel votre Dieu vous suscitera c'est ce qui serait là regardez maintenant ce qu'il va dire ici ça c'est très important moi amis ça c'est pour toi je lui dis cette citation cette fois-ci l'avenir pour faire connaître l'expiation ce n'est pas l'expiation habituelle l'expiation habituelle est dans le vitique 16 c'est là où on est gauche ça c'est l'expiation habituelle c'est le vitique 16 il faut en dire ce n'est pas l'expiation habituelle qui est mort comme dans le vitique 16 mais ici c'est quoi c'est le vitique 23 c'est un temps des deuils à cause de leur péché et leur péché c'était d'avoir égité l'expiation Jésus qui était la vente d'un air mollet c'est l'or le vitique 16 regardez pour l'église ne vas-tu pas cela il dit il dit appeler à la fête d'expiation ce n'est pas pour pour tuer c'est pour reconnaître l'expiation plus de boulet doit ce qu'il faisait avant nous l'agneau de Dieu est mollet désavant la fondation du monde Israël va reconnaître cela Amen c'est pour ça je suis dit ok ok je termine par cette situation c'est ma dernière c'était leur frère on va voir ça par la suite quand Dieu fait la grâce qui était venu parce que quand Joseph s'est tenu devant Israël c'était leur frère mais personne ne savait qu'il était le frère mais c'était leur propre frère écoutez c'était leur frère qui était venu ils ne l'ont pas réconnu il était un prince puissant en ce moment même qu'est-ce que vous dites là Christ l'Égypte les Juifs il guérit les malades parmi eux et ils ne savent toujours pas les yeux de ça Lorsqu'il se retrouve dans la synagogue dans la santé de la vie il dit je me sens de manière étrange comme une joie immense il dit la première fois que je me retrouve ici dans la synagogue il dit je crois toujours que je crois il dit j'ai toujours de la sympathie pour les Juifs mais pas la sympathie pour les Juifs les escrocs non il dit j'ai toujours la sympathie pour les Juifs mais lesquels Juifs les vrais Juifs et il continue il dit je sais que l'Église doit donner l'Évangile parce que Dieu ne change pas de la même manière là-bas que nous avons eu l'Évangile par les Juifs nous donnant l'Évangile Alléluia qui prenons l'Évangile et nous réunions voilà quand il parle de ça il dit lui-même je sais que j'ai un rôle avant de mourir toujours Alléluia il se passe comme ça il était sûr que ce n'était plus enregistré mais Dieu a fait grâce que cela est resté sous la porte avant de mourir je dois avoir un rôle à jouer pour ramener Israël au Seigneur au fait c'est la dernière étoile dans la main de Dieu il n'y a plus d'autre sinon Dieu va passer son plan écoutez maintenant il va amener Israël au Seigneur et il dit il va donner des éléments qui vont l'amener à faire cette déclaration il dit la même nuit où Israël est venu une nation l'ange est venu Alléluia il dit la deuxième preuve est cachée dans Malachie chapitre 4 il dit pas Malachie 3 il insiste Malachie chapitre 4 parce que Malachie a deux parties il a une partie de Père et une partie de Christ parfait je vois qu'il fait à main des sourires à main des fiches ça va nous mettre beaucoup alors que je laisse merci Jésus merci Jésus merci Jésus merci Jésus merci Jésus Nous t'adorons. Nous cattons, nous cattons, nous cattons, nous cattons, Alléluia, nous perdons, nous perdons, nos dévons, nous perdons, Alléluia, nous perdons, nous perdons envoyés. Cet amour mystérieux, comme le Fred Tim l'a dit, « Quand Christ se révèle aux Juifs, l'épouse doit être dans le palais. » Amen. Dans le lieu très sain. Parce que les 144 000, ce sont les gardiens du Temple, ils sont à l'extérieur du Temple. C'est que vous qui entendez ces choses, ce sont des tonnerres. Vos âmes devraient déjà être dans le palais. Dans les mystères du rapture, dans l'enlèvement. Amen, Maman Angèle. L'enlèvement, ce n'est pas ton corps, c'est ton âme. Parce que le corps, il est poussière, il retournera à la poussière. Amen. Prenez votre photo quand vous aviez 15, 20 ans. Et la photo d'aujourd'hui. Amen. Moi, je peux voir mes photos d'antan et mes photos d'aujourd'hui, c'est vrai, on essaie un peu d'eux. Mais, vous voyez, cette genèse internelle, c'est à l'intérieur, à le Saint-Esprit. Amen. C'est ainsi que nous devons aimer ces choses. Ces choses doivent nous rapprocher davantage de Dieu. Amen. Ça doit amener une véritable adoration. Et l'adoration, c'est votre vie, c'est notre vie. Amen. Apocalypse, livre des symboles. Comme Frère Tim l'a prêché, Frère Manam aussi a prêché un message intitulé Apocalypse, livre des symboles. Frère Tim l'a aussi pris, il l'a développé en restant dans les prophètes. Amen. Mais je vous demanderai d'aller lire Apocalypse, livre des symboles. La situation maîtresse, c'est que nous sommes doubles quand nous devenons enfants de Dieu par la puissance de la résurrection par le Saint-Esprit. Frère Manam dit, quand vous naissez de nouveau, vous devenez doubles. L'un de la terre pour mourir, mourir, mourir. Et l'autre, pour entrer en communion avec les anges. Les anges vous apportent le message. Quand vous naissez de nouveau, vous êtes vraiment en communion avec les anges. Mais quand vous n'êtes pas encore né de nouveau, vous pouvez être en communion avec des démons de toutes sortes. Voyez, c'est ainsi que Jésus a dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau. Et la nouvelle naissance, c'est un livre. Apocalypse, livre des symboles. Apocalypse signifie simplement révélation. Livre signifie vie. C'est la révélation de votre vie telle qu'elle est cachée dans le seau. Vous-même, vous devez vous retrouver. Votre vie à vous. Amen. Parce que Jean a vu sa vie, sa vie éternelle. Il s'est réjoui. C'est ça son nom. Notre nom, c'est la vie éternelle. Amen. Et la vie éternelle, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Alors, ne sois pas négligent. Prenons ces choses. Créisons, créisons, créisons. Lisons. Étudions les messages. Frère Manam dit comment est chrétien biais. Et avancer dans la foi, c'est en lisant la parole et en brillant.